I'm no longer a slave of fear I am a child of God I'm no longer a slave of fear I am a child of God Shalom, bienvenue dans les seigneurs. C'est votre frère, le prophète Yannick Amos. Merci de nous suivre, d'être toujours connectés en ces temps de confinement. Et nous allons continuer avec notre série que nous allons commencer sur l'école des foies. Sur l'école des foies. Alors, nous allons prier. Dieu, Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout. Fais-nous du bien. Enseigne-nous. Fortifie notre foi. Nous avons ainsi prié. En nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la fois passée, nous avons parlé des fonds. Nous avons lu. Luc, Luc, Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible du froment. Mais j'ai prié pour vous. C'est dans Luc 22. J'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille pour elle. Satan a réclamé toute une population. Il a réclamé les disciples. Il a réclamé beaucoup de gens. Mais Jésus-Christ a prié pour Pierre afin que sa foi ne défaille point. Et il a dit quelque chose à Pierre qui a attiré notre attention. Il a dit, lorsque tu seras affermi, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Alors, Jésus, pourquoi tu pries pour Pierre alors que Satan a réclamé beaucoup de gens? Pourquoi tu pries pour Pierre? Et pourquoi tu t'adresses à Pierre? C'est ça ma question. J'ai déjà enseigné ça plusieurs fois. Mais cette fois-ci, nous avons pris un thème. C'est qu'il ne faut pas perdre pendant la période du confinement coronavirus. Et nous avons dit, c'est qu'il ne faut pas perdre, c'est la foi. Donc, notre message sera surtout centré sur cette période qui est très difficile. Alors, nous allons encore lire ces chapitres. Luc 22, 31. Je préfère qu'on commence à partir du verset 30, 29 dans certaines versions. « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et viviez à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur les trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » Le Seigneur dit, « Sinon, sinon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille, point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ces messages ne s'adressent pas à tout le monde. Ces messages s'adressent à Pierre. Ah oui. Ces messages s'adressent à Pierre. « Tu peux être dans ta famille, vous êtes confiné à la maison, tout le monde a perdu sa foi, mais toi ne perds pas ta foi. Tu peux être au bureau, tout le monde a perdu sa foi, mais toi ne perds pas ta foi. N'importe où tu travailles, au milieu de tes amis, vous êtes confiné quelque part, ou bien sur WhatsApp, vous parlez. Vu que les gens ont perdu la foi, mais toi ne perds pas ta foi. Parce qu'il y a un groupe de gens qui peuvent perdre la foi. Il y a un groupe de gens qui peuvent fuir. Il y a un groupe de gens qui peuvent insulter l'Église pendant ces temps ici, comme j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui attaquent les pasteurs. Je suis choqué. Et en même temps, je suis attristé. Parce que tout le monde qui a attaqué l'Église a toujours échoué. Depuis la nuit de temps, tout le monde qui s'est levé contre l'Église a toujours échoué. Je vais ouvrir une parenthèse et la fermer rapidement. Je pense que je dois parler. Dieu nous a donné une chaîne de télévision pour aussi parler. Nous ne pouvons pas laisser croître des contre-vérités sur les réseaux sociaux. Parlez-nous un peu du message du général Souni, qui a clairement dit qu'on peut donner des offrandes par M-Pesa, par Orange Mani, tout ça. Pourquoi ça choque les gens? Pourquoi ça choque les gens? Si vos paiements des unités, vous continuez à les faire pendant cette période de confinement et l'offrande, la maison de Dieu, quand on dit M-Pesa, Orange Mani, ça dérange. Pourquoi les gens attaquent l'Église? Quelqu'un qui écrit même sur Facebook, il faut avoir 200 000 centres de chercheurs et diminuer le nombre de pasteurs. Vous savez, si le coronavirus n'a pas causé de grands dégâts en RDC, c'est parce qu'il y a une Église qui prie. Allez dans l'autre pays, vous allez voir comment ça causait plusieurs dégâts. En temps normal, nous sommes plus de 12 millions à Kinshasa. Une personne suffit pour contaminer toute la population. Mais jusque-là, nous tenons encore. Nous tenons encore. Pourquoi? À causer l'Église. Écoutez, faites vos polémiques. Et là, je m'adresse sérieusement à vous, qui aime bien faire les polémiques, les journalistes, les pages, les Songui-Songui, vous aimez bien faire les polémiques. Faites des polémiques, surtout, sauf l'Église. Et je regarde dans la caméra, je dis, sauf l'Église. Et c'est un prophète qui vous parle, ne touchez pas à l'Église, s'il vous plaît. Si vous vous aimez vous-même, ne touchez pas à l'Église. Les policiers qui appliquent mal les règles du chef de l'État. Le chef de l'État clairement dit que non, pas de culte. Mais il ne nous a pas interdit de faire des émissions, comme il l'a fait ici, pour bénir le peuple de Dieu. N'interprétez pas mal les choses. Faites attention. Ne touchez pas à l'Église. Je vous en supplie, ne touchez pas à l'Église. Parce que vous savez, l'Église est plus dangereuse que le coronavirus. L'Église est plus dangereuse que le coronavirus. Alors, parce que le coronavirus, Dieu va enlever cela. Mais si vous touchez à l'Église de Dieu, qui va vous sauver ? Faites attention. Ce n'est pas toujours qu'il faut blaguer. Il y a des choses qu'on ne touche pas. L'Église fait son travail. Nous prions matin, midi, soir pour ça. Pour stopper cette maladie, cette pandémie. Nous avons la foi que Jésus-Christ a vaincu toutes choses. Si en Israël, si en Égypte, il y a eu des plaies qu'on a envoyées, mais ça n'a pas touché les enfants de Dieu. Vous pensez que le coronavirus va vaincre Dieu ? Impossible. Nous allons vaincre cette pandémie. Et je vous l'ai dit, un mois c'est beaucoup. Cette pandémie va disparaître. Et l'Église va sortir encore victorieuse. Alors, ceux qui ont des églises, continuez à suivre les lives de vos églises. Je vous encourage de suivre les églises et aussi de contribuer pour que l'Église avance. L'Église a les dépenses. Contribuer par M.P.S.A. par Orange Mani. J'ai mes joints au message du Génération Nékafouta et encourager tous les fidèles à ne pas perdre leur foi. Quand on dit perdre la foi, ce n'est pas seulement croire en Dieu, mais tu perds toutes les bonnes habitudes que tu faisais en tant que chrétien. Et quand on parle de l'argent, ça choque à l'Église. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas choqués. Et surtout, fermez vos oreilles et vos yeux sur toute personne qui critique l'Église. L'Église est le dernier espoir de l'humanité. David de Lepo l'a dit et j'appuie cela. Et vous allez voir dans les temps qui vont venir, je suis prophète, j'annonce les oracles, vous allez voir que l'Église va encore prendre plus de force. Nous sommes confinés dans la retraite pour prier. Et vous allez voir l'Église, dans ces pays, prendre encore plus de responsabilités, guider encore les choix du chef de l'État. Vous allez encore conseiller les gouverneurs, vous allez conseiller les présidents, parce que c'est nous, l'Église, qui avons la solution à tous les problèmes, parce que nous dépendons de Christ. La foi est très importante. Ne perds pas la foi. Je ne parle pas de l'Église en tant que bâtiment, je parle des chrétiens. Ne perds pas la foi en cette période ici. C'est toi, Pierre, qui dois changer les choses. Ton comportement ne peut pas être comme tout le monde. Mon comportement n'est pas comme tout le monde. J'applique les règles d'hygiène, certes, je lave mes mains, même dans mon bureau, vous pouvez demander à tous les travailleurs de Parole TV ou partout où nous sommes, nous appliquons les règles d'hygiène ici à Parole TV. Mais nous savons aussi que notre foi n'est pas dans les règles d'hygiène. Nous l'appliquons selon les Écritures qui a dit que c'est lui qui manque de sagesse, qui demande la sagesse. C'est par sagesse que nous appliquons cela. Et nous mettons aussi notre foi en Dieu. Pour dire à Dieu, nous avons fait tout ce qu'on nous a ordonné. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. Nous sommes soumis aux autorités. Nous respectons à 100% les discours du chrétien d'État. Nous prions aussi, alors Dieu, que la maladie ne passe pas par nous. Car nous avons tout fait. C'est pour dire à Dieu, nous avons tout fait. Nous sommes mis à l'abri. Il n'y a aucune raison que les malins nous touchent. Et j'ai prie que toi qui me suis, que les malins ne te touchent pas. Que les malins ne te touchent pas. Il m'a dit, c'est lui qui se garde. Les malins ne te touchent pas. Que les malins ne te touchent pas. Sois fort. Fortifie-toi, Pierre. Je m'adresse à Pierre. Ce message est pour Pierre. Il y avait une crise du temps de Jésus. Le maître, le faiseur de miracles, le sauveur, celui qui marchait sur les eaux, qui a fait des choses inouïes. Lorsque Satan est venu pour agiter les groupes, Jésus s'est levé. Il n'a pas parlé à Jean. Il n'a pas parlé à Thomas. Il n'a pas parlé à Jacques. Il a parlé à Pierre. Pourquoi à Pierre ? Parce que lorsque la foi devient une darée rare, plus que les masques, plus que les solutions hydroalcooliques, plus que le savon, Pierre doit s'élever pour marquer la différence. Et ce temps, c'est un temps de différence. Tu dois marquer la différence. On doit voir comment tu marches pendant la période du coronavirus. Tu n'es pas fou. Tu es sage. Tu observes les règles du gène. Tu suis l'instruction des autorités. Tu appuies lettre par lettre le discours du chef de l'État. Et aussi, tu pries. Nous allons sortir de cette pandémie par la prière. Tu pries parce que Pierre, tu as vu la Transfiguration. Pierre, tu as été avec Jésus partout. Pierre, tu as fait ce que les autres n'ont pas fait. Pierre, tu as été au-dessus de la mêlée. Pierre, c'est toi qui dois changer les choses. Il y a toujours une personne qui doit changer les choses. Il y a toujours une personne qui doit se différencier des autres. Il y a une peur qui est entrée. Il y a une peur qui a habillé les gens. Mais Pierre, soit différent. Et nous avons vu dans la Bible, Paul écrit à Timothée, qui est son fils dans la foi. Et nous allons voir les deux cas de figure qui sont presque la même chose. Paul pouvait s'adresser à plusieurs personnes, mais il s'est adressé à Timothée. Lorsque le vent vient, lorsque le vent souffle, il y avait une personne qui a dit « Si c'est toi, Rabbi, ordonne que je marche. » C'est des pierres. Tu dois marquer la différence au milieu du manque de foi. Je vous ai dit, c'est vrai physiquement, nous ne trouvons plus les masques, nous ne trouvons plus le savon. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent. On a augmenté les prix. Mais je vais te dire, on n'a pas augmenté les prix de ta foi. On n'a pas augmenté les prix de ta foi. La foi, c'est la chose que tu vas rester avec, même s'il y a carence de savon, il y a carence de désinfectant, tu vas rester avec la foi. La foi, c'est les visas pour sortir de cette pandémie. Ce qu'il ne faut pas perdre pendant le confinement, c'est la foi. Il a dit à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pour elle. » Jésus n'a pas besoin de prier pour tout le monde. Il y a Pierre qui doit avoir la foi et il a dit, « Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. » Toi qui me suis et que tu te retournes dans la position de Pierre, j'ai prié que tu ne perdes pas ta foi, afin que tu affermis toute ta famille. Là où vous me suivez, affermis tout le monde et dis-leur que Jésus-Christ est mort sur la croix et est ressuscité. Tout était accompli. Tout était accompli. Et toute guérison est accomplie. Et rappelle-leur ce qui s'est passé du temps de Moïse. Pharaon les suivait. Pharaon venait avec une vitesse sérieuse. Ils se sont retrouvés face à la mer rouge. Ils ont crié « Adieu ! » Et la mer rouge s'est ouverte. Si la mer rouge s'est ouverte, alors la solution du coronavirus est déjà là. Jésus-Christ est en train de travailler. Nous avons prié et nous prions encore. Nous avons dit à Dieu « Même si tu envoies ces fléaux, s'il te plaît, à cause des justes, tu as dit que tu ne vas pas brûler son homme s'il y a un juste. » Si nous avons les justes qui vivent par la foi, ne laisse pas cette pandémie, ces fléaux détruire cette nation. Et vous saurez que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Vous saurez que Dieu a assisté le Congo. Et vous allez encore craindre Dieu. Car c'est Dieu qui va donner la solution. C'est Dieu qui va amener la guérison. Et je vois les scènes des réjouissances. Je vois les célébrations. Beaucoup de célébrations dans plusieurs quartiers. parce que la fin de cette pandémie est proche. Dieu va visiter. Nous marchons par la foi. Nous déclarons les choses par la foi. Car c'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. C'est par la foi qu'Abraham a eu Isaac. Car ce n'est pas facile de croire à son âge qu'il peut encore avoir un enfant. Mais il a cru. C'est par la foi. Les choses très difficiles que Dieu a faites dans ta vie, dans ces pays. Il nous a épargné du bain de sang. Beaucoup de choses que Dieu a fait dans ces pays. Est-ce que Dieu ne peut pas nous épargner des coronavirus ? Il peut les faire. Il maintient ta foi. Toi, Pierre, maintiens ta foi. Sois affermé et basse-toi sur les Écritures. Basse-toi sur les Écritures. Et comme nous avons lu la foi passée, des Timothée. Des Timothée 1. Nous allons encore les lire. Des Timothée 1. verset 7. Je commence par les versets 6. C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné mais un esprit des forces d'autres versions des puissances d'amour et des sagesses. Nous allons introduire aujourd'hui les trois esprits que Dieu a donnés à Timothée dans les temps des crises. Ah oui, il y a trois esprits que Dieu nous donne dans les temps pareils. Il y a trois esprits. Et ça coïncise vraiment avec les scénarios du coronavirus. Il y a trois esprits. L'esprit des forces des puissances l'esprit d'amour et le troisième esprit la sagesse. Et l'Église applique ces trois esprits. Vous qui disent que nous ne devons pas laver les mains consultez votre Bible. Vous qui disent que nous ne devons pas observer les instructions du chef de l'État consultez votre Bible. Vous qui disent que nous devons encore opérer en public parce que nous sommes l'Église consultez votre Bible. Qu'est-ce que Dieu a donné comme esprit à Timothée ? Il lui a dit d'abord la chose. Il lui a donné l'esprit des peurs. Timothée avait peur. Le contraire de la peur c'est quoi ? C'est la foi. Donc il a donné à Timothée la foi et qui a accompagné trois esprits l'esprit des forces des puissances. Nous sommes conscients que nous sommes forts. C'est pour cela que nous parlons encore. Sinon nous serons fermés dans nos maisons confinés comme tout le monde sans vous prêcher. Mais si on vous prêche c'est parce que nous sommes conscients que nous sommes forts. Deuxième chose c'est l'amour. Nous avons l'amour en nous. L'amour de Dieu l'amour pour Dieu et l'amour pour les prochains. Si nous prions pour les autres on peut se dire que nous sommes l'Église nous sommes protégés on ne prie pas pour les autres. Si on prie c'est par amour. Si on observe les règles de l'hygiène c'est par amour aussi pour les prochains. Nous ne voulons pas être un véhicule de contamination. Et troisième des choses c'est la sagesse. Jacques dit clairement celui qui manque de sagesse la demande. La sagesse nous oblige de collaborer avec les autorités. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous collaborons avec les autorités. Nous sensibilisons les gens parce que l'Église c'est Ecclesia. une assemblée qui gouverne la cité. Nous sommes là pas pour les cultes des dimanches mais nous sommes là pour veiller à la bonne marche d'une nation. C'est ça l'Église. Et ce sont les trois esprits que Dieu nous a donnés pendant cette période ici. Nous avons banni la peur. L'après-vend nous sommes sortis vers vous à la télévision. On pouvait se dire on ne fait pas des lives. Il y a des caméramans derrière moi parce que nous sommes puissants. mais nous avons tellement beaucoup d'amour que nous prions pour vous. Nous sommes aussi concernés par toutes les mesures. Nous ne sommes pas rebelles. Et troisième chose la sagesse. La sagesse pourquoi ? Parce que c'est nous qui allons donner la solution à ces problèmes. Et nous devons être sages. Mais pour cela église tu dois être conscient de ce que tu as réussi. Vous qui êtes autour des autorités en cette période vous devez jouer ces rôles de Timothée. Timothée a réussi trois esprits. L'esprit de puissance, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Et ma prière aujourd'hui toi qui me suis que ces trois esprits t'habitent. la réponse à toute chose à toute polémique non jamais aller sur Facebook oh yo la Bible toi j'aime ici non nous c'est la Bible papa maman nous c'est la Bible la parole de Dieu est oui et amen c'est cette Bible que nous suivons et les trois esprits que tu dois savoir que tu ne dois pas perdre et qui sont esprits qui font partie de la foi c'est la puissance c'est l'amour la sagesse d'autres versions disent la prudence et j'aime la version de la prudence parce que oh ben je parle là ben je me mettez moi un livre le pasteur et moi aussi un miracle si vous êtes encore devant les claviers en train de Facebooker c'est un miracle ah oui c'est un miracle Dieu aime tellement cette nation nous prions nous prions beaucoup et la vie qu'on a c'est le miracle ailleurs il y a beaucoup de décès je ne dis pas que Dieu ne les aime pas mais nous nous intercedons pour notre pays et Dieu va envoyer la pluie de guérison la pluie de guérison la foi de Timothée a été challengée par la peur et la peur du coronavirus est plus forte que le coronavirus pendant cette période de confinement toi enfant de Dieu mets des louanges mets des cantiques prie danse suit les règles du jeune respecte les instructions des autorités là où tu es en France en Belgique au Congo respecte les instructions adore Dieu lis la Bible prie en langue jeune fais tout ce que tu as à faire mais qu'après cette époque parce que c'est très court cette période sors plus affermi plus affermi et Pierre affermi tes frères Timothée enlève la peur j'aime pas la Timothée aujourd'hui enlève la peur la peur est en train de défier ta foi la peur dérange ta foi enlève la peur marche avec la foi combat dans la victoire combat sans crainte en sachant que Jésus Christ a tout vaincu et qu'on a dit tout et qu'on a vu société à l'intérieur de tout tout vaincu tout vaincu à la croix et applique les trois esprits que Dieu t'a donné il nous a donné l'esprit des forces l'esprit d'amour l'esprit des sagesses ma prière est que ces trois esprits te visites là où tu es ma prière est que ces trois esprits habillent ta famille habillent habillent ton quartier habillent mon pays le Corbo ces trois esprits afin que les gens ne se comportent pas d'une manière inconscience que les gens suivent les instructions que les gens ferment terrasses, bars restaurants tout que les gens suivent les instructions comment se comportent dans un taxi les conducteurs que tout le monde suive les instructions que l'esprit de prudence habite mon pays que l'esprit de prudence conscientise tout le monde toute catégorie au marché partout que cet esprit habite mon pays que la désobéissance quitte mon pays que l'esprit que le diable met pour que les gens désobéissent à toutes les règles que les jeunes quittent ces pays que l'esprit de force nous renforce dans la joie de la célébration qui vient après ce coronavirus que l'esprit d'amour nous anime pour que nous ne soyons pas importeurs du coronavirus par notre intelligence que Dieu bénisse ma nation que Dieu nous bénisse que Dieu bénisse le monde que Dieu sauve le monde du coronavirus je prie au nom de Jésus Amen Amen que Dieu vous bénisse à la prochaine I'm no longer a slave to fear I am a child of God I'm no longer a slave to fear I am a child of God